Bonjour les amis, bienvenue sur Parc à Thème. Cela fait maintenant depuis fin 2017 que je n'ai plus fait de top sur cette chaîne, donc ça fait presque 6 ans. Et évidemment, depuis tout ce temps, mon coaster count s'est pas mal agrandi. Il est donc temps pour moi de faire un nouveau top 20, cette fois-ci de mes coasters favoris. Pour ne pas avoir une vidéo de près de 40 minutes, j'ai décidé de découper ce top en deux parties. Cette semaine, vous allez retrouver mes coasters qui sont utilisés dans les places 20 à 11. Et la semaine prochaine, vous découvrirez les coasters qui se trouvent dans les places 10 à 1, ainsi que quelques mentions honorables. Si vous voulez savoir la manière dont j'ai calculé ces différentes places, tout est noté en description. Et on est parti directement pour le numéro 20. Silverstar n'est peut-être pas le meilleur BM d'Europe, mais il est tout de même, selon moi, le meilleur coaster d'Europe à Parc. Il répond totalement à ce qu'on attend d'un coaster dans son genre. Haut et rapide, avec des bosses à airtime. Simple et efficace. La première chute fait toujours son effet en plongeant directement sur la route. Bien que pas les plus puissants, les airtime sont bien présents tout le long de ce parcours à la skyline iconique au-dessus du parking du parc. Comme d'habitude chez BM, le confort et la fluidité sont toujours au rendez-vous malgré ces 20 ans passés. Bien que je ne sois pas fan des partenariats aussi fortement affichés dans les parcs, cette thématisation fait le job, en plus de convenir parfaitement à la localisation du coaster. Comme partout à Europa Parc, le débit est excellent. On lui reprochera juste son manque de prise de risque, faisant de Silver Star autant dans son layout que dans sa thématisation, un coaster un peu passe-partout. Ici, les ingénieurs de chez BM ont réussi un nouveau tour de force. Proposez un Wing Coaster, modèle rare en Europe, avec un layout de 770 mètres de long sur un terrain aussi restreint. Mais ne cherchez pas les sensations aériennes ici. Dès la fin du lift, vous êtes embarqué dans une très chouette dive drop, et à partir de là, le coaster ne vous laissera plus le temps de respirer. Le layout vous poussera au fond de vos sièges en enchaînant un version, dont une unique au monde, virage étriqué et propose même quelques bosses à airtime durant 2 bonnes minutes. Malgré toute cette puissance, le confort des trains BM et la position Wing permettent de sortir de cette machine à vous retourner le cerveau bien plus indemne que prévu. A peine sorti qu'on en redemande. On lui reprochera cependant son manque criant de passage aérien afin de profiter d'une vraie sensation de vol, ainsi que sa thématisation assez cheap et peu présente, et surtout sa localisation très laide, coincée entre deux autres coasters et sur les ruines dans cette bûche. Avec une meilleure théma et situation, Rook der Daemonen aurait pu monter un peu plus haut dans ce top. Dommage. Ici, nous revenons sur un coaster bien plus simple. Mais qu'est-ce qu'il est efficace ? Goliath reprend toutes les qualités de Silver Star, tout en ajoutant la touche de folie dont seul Intermine a le secret. On retiendra particulièrement ces deux grandes hélices au ras du sol à mi-parcours. Airtime et vitesse donc, mais aussi des passages plus nerveux, comme le changement soudain de direction et les bunny-up à la fin. Sa situation complètement en dehors du parc permet de garder le layout secret jusqu'au dernier mètre du lift. L'effet de surprise est donc total. J'aime particulièrement sa nouvelle couleur bleue électrique d'ailleurs. Bien que pas aussi agréable que les trains plus récents, les vieux trains camping d'Intamine rappellent une époque désormais révolue et permettent une grande liberté de mouvement dans le train. On aura malheureusement souvent tendance à le comparer à son frère Expedition GeForce, ouvert la même année, faisant de Goliath un coaster un peu oublié des coasters fan européens. Ces deux gros défauts restent évidemment sa thématisation quasi inexistante et son débit très moyen. Excellent coaster dont je n'ai pas encore parlé en vidéo. Preuve du renouveau de Vekoma. Un layout particulièrement bien dosé qui offre une sensation de vol et de liberté totale tout en apportant de la puissance et un petit côté fou. Ce STC, à ne pas confondre avec les abominables SLC, est probablement à ce jour le coaster le plus fluide que j'ai eu l'occasion de tester. Pas la moindre vibration. Rien à signaler sur ce parcours très aérien possédant tout de même deux très chouettes 0G Roll passées très rapidement. Tout cela est en plus sublimé par une magnifique thématisation très locale dont seule Trivzrill a le secret. Tout est thématisé. La ferme gare, les magnifiques sièges et même la zone de frein. On notera également l'interaction avec le family Vekoma avoisinant, Fall Dampf, qui s'invite même jusque dans la station du STC. Le coaster possède un très bon débit ainsi qu'une single rider très efficace. On peut dès lors l'enchaîner des dizaines de fois dans la journée pour notre plus grand plaisir. En bref, une réussite totale pour Vekoma et pour Trivzrill, ce parc bien trop peu connu des francophones. Une place qui risque un peu de faire polémique. Car oui, Furt von Novgorod, dénudé de toute son ambiance et de sa thématisation, est un coaster qui paraît assez peu intéressant. Parait ! Car il comporte tout de même un launch très puissant vous faisant passer de 0 à 100 kmh en 1 seconde et demi, directement suivi d'un puissant éjector. Ensuite, après avoir passé quelques virages et une offline roll, vous êtes ramené à l'intérieur en gare. Ou pas ! Car oui, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée pour plus de détails, mais ce coaster est rempli de surprises. Alors, si vous y ajoutez une ambiance oppressante, commencé dès la magnifique fil d'attente, et une des thématisations les plus réussies et immersives que j'ai eu l'occasion de voir dans un parc, vous obtenez une expérience coaster inoubliable. Un ride de Fuch von Novgorod est une expérience sensorielle unique dont vous ne ressortirez pas indemne, croyez-moi. Dommage cependant qu'une telle expérience soit quelque peu gâchée par un débit extrêmement lent et des vieux gros harnais guère-choueurs empêchant tout mouvement durant le ride. On se consolera en se disant qu'ils participent eux aussi à l'ambiance oppressante de ce coaster unique en son genre. Osiris a été pendant longtemps LE coaster de France, et on comprend pourquoi. Comme à son habitude, BM a brillamment réussi à mixer la puissance et la légèreté dans un des layout les mieux dosés que j'ai eu l'occasion de tester. Après le lift, nous commençons par une partie tout en puissance. On enchaîne sans pose, dive loop, loop, aim and man. Une fois la fosse passée, on aperçoit alors l'autre passée de 2S, un coaster aérien en provoquant en vous une vraie impression d'être des oiseaux. Vous y ajoutez une skyline impressionnante dès que l'on arrive dans la zone, une thématisation et une file très réussie, ainsi qu'il y a des bits tout simplement monstrueux, et vous obtenez la synthèse de A à Z de ce qui fait un bon coaster. Il n'y a donc rien à reprocher à Osiris, et c'est un plaisir de le chainrider à chaque visite. Pourquoi étiez-vous si bas dans le classement alors ? Car justement, Osiris est peut-être trop parfait. Il manque juste un petit quelque chose qui le ferait passer au-dessus des coasters qui vont suivre. Qu'il est magnifique ce Phoenix. Ce winged coaster a probablement la plus belle skyline d'Europe. C'est simple, chaque photo que vous prendrez de ce coaster sera plus que réussi. Mais Phoenix, ce n'est pas qu'un plaisir visuel. C'est aussi un layout bien plus intéressant qu'il n'y paraît de l'extérieur. Contrairement à son frère Saxon Fluke Der Demonen, il parvient à créer une vraie impression de vol, ce qui est quand même le principe de ce type de coaster. Mais ne vous méprenez pas, Phoenix provoque tout de même de grandes sensations, que ce soit dans la fameuse dive drop, les boss airtime ou les puissantes hélices resserrées. Nous retrouvons donc à nouveau le savoir-faire VM pour poser des coasters ultra bien dosés et très confortables. Tout ceci se retrouve en plus plongé dans une zone à l'atmosphère magique et ce coaster possède même une des plus belles files d'attente et station de ce top, à en faire presque pas aller rendre sa part. Cependant, le gros point négatif du Phoenix est sa durée. Le coaster étant très court, on a vraiment un goût de trop peu une fois arrivé sur les freins finaux. Restons encore un peu à Toverland pour parler d'un coaster dont on ne parle que trop peu, Troy. Il fait clairement partie du top 3 des wooden européens hors hybride. Nous avons ici le mélange explosif d'un coaster de 1000 mètres de long, qui atteint les 90 km heure, et de la touche unique du bois. Troy est probablement le coaster le moins doux de ce top. Oui ça vibre, oui ça ne s'arrête jamais, mais c'est tellement bon ! Une machine à vous retourner la tête, une telle expérience vous fera oublier tous vos soucis en quelques minutes. Vous en ressortirez bouleversé, mais avec cette étrange envie de recommencer. Si Troy est aussi agréable, c'est d'abord car ses vibrations et hakus ne sont pas si prononcés que pour gâcher l'expérience comme cela peut être le cas dans Tonnerre 2 Zeus ou Lugao. Mais c'est aussi grâce à un layout particulièrement resserré et nerveux, changeant sans arrêt de direction et rempli d'air d'acte. Il ne reste plus qu'à mentionner une thématisation simple mais élégante, et une soundtrack signée ImaScore pour ce coaster sans fausse note. Vous ne vous y attendiez pas à celle-là, hein ? J'ai moi-même hésité à incorporer ce coaster dans ce top tant elle diffère des autres. Mais je ne pouvais pas ne pas classer ce qui fut une des meilleures expériences coasters nous-mêmes. Cette Alpine est le premier que j'ai pu tester, je ne compte pas d'Hausangui à l'Apple Award, et c'est également le plus long d'Europe, plus de 3 km et demi de descente. C'est simple, vous devez monter plus de 20 minutes de télésiège avant de dévaler l'énorme layout à bord de votre véhicule à vitesse variable. Layout qui comporte notamment plusieurs hélices, histoire de prendre beaucoup de vitesse, ainsi qu'une partie inoubliable dans la forêt où vous avez l'impression que vous allez vous manger chaque arbre sur votre champ de vision. Imaginez en plus que j'ai fait tout cela sous une pluie battante, l'expérience en est d'autant plus inoubliable. Le tout étant plus situé dans le magnifique cadre du Tirol autrichien. Alors si vous êtes amené à passer par IMSS lors de vos prochaines vacances, n'hésitez pas et allez dévaler cet interminable Alpine coaster. La place polémique de ce top. Comment MT ne peut se retrouver qu'au pied du top 10 alors qu'il est considéré par beaucoup comme dans le top 5 européen ? Laissez-moi vous éclairer. D'abord, je dois reconnaître les incroyables qualités de ce poster. Il possède un layout unique à base de basculements de gauche à droite et d'inversion rocobolesque. Preuve qu'il ne faut pas mesurer 50 mètres de haut et passer les 100 km heure pour faire un bon coaster. Je retiens particulièrement le génialisme barrel roll à la toute fin, passé à pleine vitesse, cerné par la structure de ce qui fut Robin Hood. MT me parvient aussi à être particulièrement doux, le coaster glissant sur les rails comme un patin sur la glace. Mais, et je ne sais pas bien pourquoi, je ne garde pas un souvenir mémorable de MT. Pire, je ne m'en souviens finement qu'assez peu. Je ne m'explique pas vraiment ce manque de souvenirs, mais il a un impact direct sur mon classement. Je n'aime aussi pas du tout l'ambiance et la thématisation du coaster, et cette remarque va de même pour le parc entier. Peut-être faudrait-je que je laisse à MT une seconde chance afin d'atteindre, peut-être, enfin mon top 10. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour les 10 premières places et les mentions honorables. En attendant, je vous invite à me dire ce que vous pensez de ce classement qui va déjà faire parler dans les commentaires. Je serais ravi de discuter avec vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à aller voir les autres vidéos de la chaîne, et donc à la semaine prochaine pour la seconde partie de ce top.